Et salut tout le monde, dites c'est moi ou je vois vraiment moins, voire pas du tout des jeux à licence ces derniers temps A une époque ça faisait quand même chavirer, parfois c'était parfois de bons jeux, parfois de mauvais jeux Et bah justement Bandai nous a ressorti cette fois-ci un vieux dossier vraiment très sympa Où qu'on va retrouver bien évidemment notre très cher ami écureuil préhistorique dans l'âge de glace, la folle aventure de Strat Sous-titres par Jérémy Diaz L'âge de glace l'aventure de Strat est donc un jeu qui a été développé par Hot Rain Games Et bien évidemment Blue Sky aussi vont en production Et également aussi par Bandai Nanko Et qui est donc sorti le 18 octobre 2019 sur PS4, Xbox One et Switch Alors qu'en pense ce nouveau jeu de l'âge de glace ? Alors vu que je sais, les jeux de l'âge de glace ça fait très longtemps qu'on ne les a plus revus Pas depuis le 4 sur PC si je me souviens bien Et bien ce l'âge de glace là raconte une histoire indépendante Où on fait notre très cher ami écureuil préhistorique Qui doit comme d'habitude récupérer son blanc Sauf que cette fois-ci Strat est tombé sur un temple ancien qui a bien évidemment emprisonné son blanc Et qui doit bien évidemment traverser plusieurs étapes et voyager pendant pas mal de zones Pour tout simplement récupérer des ristos qui puissent récupérer bien évidemment son blanc Bref c'est basique Mais il n'empêche que pour un jeu de plateforme C'est plutôt sympa On a certes un petit côté libre Mais ça ressemble plus à un jeu à pas tout Parce que oui dans ce jeu On va souvent droit devant On résout les énigmes qui sont très très faciles Surtout à mon goût Mais que surtout On a quand même toujours ce côté des rangs Qu'on voyait dans les films Nash de glace Et surtout Que notre très cher Amisrad n'a pas vieilli d'un pouce Contrairement à le jeu par contre Car oui rapiquement c'est moyen Je vais même dire Bon mis à part qu'on a quand même des clins d'oeil Aux anciens films Dont on retrouve quelques personnages des 3 premiers films Nash de glace Mais voilà c'est juste soit des boss Soit des caméos Mais ne vous attendez pas à un grand jeu Mais je trouve que ce jeu là A toujours garder quand même le thème de Nash de glace Car vu que c'est un jeu à patoun On récupère facilement les ristos On fait facilement les défis Mais il y a certaines plateformes Surtout si on arrive au milieu du jeu Qui sont assez perdues Je ne vais pas vous mentir Parfois dans ce jeu On a quand même quelques plateformes Qui sont quand même à désirer Mais que surtout qu'un enfant ne pourrait peut-être pas vraiment faire Sauf s'il est vraiment assez rapide Mais pour ma part je trouve que l'âge de glace La folle aventure de Strat C'est un jeu à la fois pour les enfants Mais aussi pour les fans de l'âge de glace Car oui en dehors de la quête principale On récupère quand même quelques fragments et statues Qui peut bien nous faire rappeler quand même Le personnage iconique de la franchise Et ça je trouvais ça sympa Et surtout pour ceux qui ont vu la licence depuis le début Ça veut reconnaître la référence Pour les plus jeunes eux c'est autre chose Mais ça n'empêche que vous pouvez quand même Aimer quand même le jeu de l'âge de glace Pour combiner Et que surtout en plus On passe un très bon moment dans ce jeu Même si le jeu est très court à faire On finit en moins de 4h le mode histoire Et moins de 7 ou 8h pour compléter le jeu Je trouve que c'est plutôt un bon jeu quand même Mais juste pour à la fois pour les enfants Mais aussi surtout pour les fans de l'âge de glace Donc si vous avez aimé la franchise de l'âge de glace Vous serez quand même content de l'avoir entre les mains Pour juste vous rappeler votre petite dose de nostalgie Même si j'avoue il y a quand même Quelques passages assez discutables Mais ça va Ça reste quand même un bon petit jeu Que je peux vous recommander Bon certes Ne vous attendez pas un excès en jeu Comme je le dis d'habitude Acceptez le comme un bon petit jeu Et un bon petit divertissement J'espère que cette chronique vous aura plu Si c'est le cas Je vais donc faire comme à notre habitude Et je vous dis donc Ciao mes amis et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz